Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30, le sommaire de votre journal à présent. Aujourd'hui, comme tous les mardis, le carton rouge vous est proposé. Et ce soir, direction le port autonome d'Abidjan. Une voie dans cette zone appelée la rue Zimbabwe est dans un état de dégradation très avancé. Usagers, ouvriers et employés de ce périmètre du port subissent des difficultés pour se déplacer. Nos équipes se sont rendues sur le site pour y voir clair. Un tour à l'international au Soudan. Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre l'accord de sortie de crise censé sortir le pays du tourment dans lequel il est plongé depuis le poutch de l'année dernière. Nous reviendrons sur ce sujet dans cette édition. Merci de votre attention. Démarrons avec le carton rouge. Rendons-nous dans la commune de Trècheville au port autonome d'Abidjan. Ce secteur portuaire abrite de nombreuses usines qui contribuent à son positionnement de poumons économiques de la Côte d'Ivoire. Mais une voie dans cette zone appelée la rue Zimbabwe est dans un état de dégradation très avancé. Les usagers de ce périmètre du port subissent des difficultés pour se déplacer. À eux se rajoutent les ouvriers et les employés des usines. Ils n'ont malheureusement aucun interlocuteur pour exprimer leur détresse. Nos reporters Théodore Zouzo et Binto Pekele les ont entendus suivant le reportage. Crevasse remplie d'eau boueuse et stagnante sur la chaussée. Des eaux usées qui ont fini par avoir raison du butume. C'est le triste visage que présente la rue Zimbabwe allant du Carifou Inukao au Sania au quartier Zimbabwe, un sous-quartier de Vridi dans la commune de Portboué. Les ouvriers des entreprises aux abords de la rue sont obligés d'abandonner la chaussée. Nous préférons continuer au lieu de passer par la voie normale parce que la voie normale est tellement dégradée et nous ne pouvons pas passer d'un abou parce que si nous disons que nous allons passer par la voie normale, nous allons nous salir. Ici, véhicules personnels et camions n'ont pas d'autre choix que de circuler à pas de tortue. Les difficultés sont énormes. Dans ces camions, des matières premières agricoles, cacao, café, noix de cajou, toutes ces matières sont en voie d'exploitation. Et les accidents sont parfois inévitables sur cette voie dégradée, comme le montre cette vidéo amateur. Les chauffeurs de ces véhicules n'en peuvent plus, surtout avec le changement climatique et ses pluies interminables. La voie n'est pas pratique, pour le dessus c'est très compliqué, très très compliqué. Parce que quand il pleut comme ça, il y a la boue, souvent les camions s'enfoncent, il y a des camions qui tombent ici souvent. Vous savez que les voies sont barrées, tout et tout. Bon, vraiment, si vous pouvez se t'encher, vous pouvez nous voir le coin, ça va nous faire plaisir. Quand il pleut, on ne peut pas venir, il n'y a pas de route. La route est enion, il y a l'eau, il n'y a pas tout. Pour venir même, on a des problèmes, on a des problèmes. Souvent même, on est obligé de porter les léquerres pour venir au travail. Ces pluies, dans cette partie de la zone portuaire, poumons de l'économie ivoirienne, sont un obstacle au travail des ouvriers et aux transactions de certaines entreprises tout près de la rue Zimbabwe. Régulièrement, pendant la campagne et même après la campagne, le début de la campagne, on convoie des produits de Yamoussoukoro jusqu'à notre entrepôt. Alors, il se trouve que cette voie-là, avec l'état actuel que vous voyez, il est pratiquement impraticable en fait. Donc souvent, les camions s'embournent et c'est vraiment difficile. On nous prend un temps fou et finalement, au niveau de la production, on a des nuisances. À tout cela s'ajoute le stationnement anarchique des camions en panne. Et les mécanciens opportunistes choisissent de s'installer sur la chaussée, aux grands dames des rivériens. Les véhicules qui viennent décharger dans ces entreprises-là, c'est énorme intervient là-dessus. Nous pouvons dégager à tout moment. Il suffit de dire qu'ils veulent faire la voie tout de suite. On va trouver une solution. En l'absence de groupements forts, certaines entreprises ont pris le problème à bras-le-corps depuis maintenant deux ans, en remblayant les crevasses avec du gravat, mais sans succès aucun. Face à cette réalité, les entreprises crient leur ras-le-bol et plaident pour une réparation définitive de cette voie. Tous les véhicules qui y passent tombent même dans le fossé. D'autres même se renversent, mais on ne comprend plus rien. On essaie d'interpeller un peu même l'État, mais rien n'est fait. Même au niveau de l'entreprise, rien n'est fait. Vraiment, c'est aussi l'aide de l'État. Ça, ça revient à la responsabilité du port autonome, puisque c'est le terrain qui est là. Nous ne sommes que des locataires. Donc ça a eu de refaire la voie. Nous payons les impôts, comme tout bon contribuable. Tout comme ces entreprises, le conseil municipal de la commune de Porc-Boué est aussi impuissant, même s'il est l'espoir des populations du sous-cartier de Zimbabwe. Un décret qui a été pris en 1984, pourtant, sur la classification des voies, il faut dire qu'il y a des voies qui sont d'intérêt national, il y a des voies d'intérêt départemental, il y a des voies aussi d'intérêt communal. Donc, avec le type de voie, il y a les acteurs qui interviennent dans la gestion et dans l'entretien. Donc, la voie qui souffre aujourd'hui, cette voie qui est située dans la zone porctuaire, donc qui relève un principe de l'injection du port autonome d'Abidjan. Malheureusement, cette voie est la seule entrée pour les populations du quartier Zimbabwe, mais aussi pour le personnel de certaines entreprises. La rue permet également d'accéder à la place communément appelée le Mali, une place réservée aux camions en provenance du Mali voisin. Mais impossible d'y arriver en véhicule, encore moins à pied. Ici, quand il pleut, c'est quartier libre pour les travailleurs. Personne ne veut nager dans la boue. Transporteurs et exportateurs relèvent chaque jour de gros défis pour acheminer leurs produits au port autonome d'Abidjan. Un port muet face à la douleur de tous ses usagers. Pourtant, le port autonome d'Abidjan est le gros bénéficiaire des retombées économiques des activités menées dans ce territoire porctuaire. Alors, face à toutes ces réalités, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge au port autonome d'Abidjan pour son laxisme quant aux plaintes des usagers. Carton rouge également au Fonds d'entretien routier et à l'Ageroute pour leur manque de réactivité face à la dégradation avancée de cette voie, importante pour l'économie ivoirienne. Carton rouge aussi aux mécaniciens installés aux abords de cette voie, une installation qui participe à l'obstruction de cette voie. Un reportage commenté par Bintou Pekele. Nous sommes de plein pied dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Le trafic est dense dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan, notamment dans les marchés. Occasion toute trouvée pour des personnes mal intentionnées d'agressées et de dépouillées usagers et commerçants. Des victimes sont déjà enregistrées. Leur témoignage au micro de notre reporter, Clarisse Konyala. Bousculade, klaxon, empressement, c'est le visage du marché d'Al-Jamey à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une période propice au vol et agression de tout genre. C'est l'occasion pour les voleurs d'amadouer, d'agresser ou de glisser leurs mains dans les poches et sacs des usagers. Ce jour, plusieurs ont été victimes de vols dans ce marché. Ils ont volé mon téléphone. J'étais en train de fouiller. Je voulais acheter la scène dessus. Et en fouillant vraiment les trucs, il y avait une dame qui était juste à côté. Moi, je n'ai pas prêté attention à elle. Voilà, c'est les autres qui étaient autour de moi, qui ont vu la scène. Donc, j'ai vu que mon sac était ouvert, parce qu'il y avait de bonnes sacs comme ça. Et j'ai vu que... Donc, j'étais paniquée. Je cherchais à côté, à côté. J'ai dit, il voit mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Et puis, les filles ont dit, il y a une dame qui vient de partir tout de suite. Donc, quand je lançais le téléphone, ça sonnait, mais personne ne décrochait. Et après, jusqu'à aujourd'hui, le téléphone était éteint, jusqu'à aujourd'hui. J'ai été volé à Gamay. Ce sont des anacques. Ils m'ont salué et je les ai répondu. Et après, quelques instants, j'ai enlevé mon sac et puis je l'ai redonné. Et ça contenait beaucoup d'argent. Ce jour-là, j'ai perdu ma belle-sœur. Je suis parti au funérail, faire les achats. Moi, j'ai vendu. Je ne sais même pas combien j'ai vendu. Tout l'argent était là. Le fait de me dire bonjour derrière la mairie. Et je me suis retrouvé, c'est comme si j'étais en brousse. J'ai enlevé mon sac et je lui ai donné. Et il a enlevé ma pièce. Il dit, madame, vous aurez besoin de votre pièce. Il m'a donné ma pièce. Moi, j'ai acheté un ballon. J'ai enlevé le ballon et puis je lui ai donné. Dans ce trafic, nul n'est à l'abri des vols et autres agressions. Les automobilistes sont obligés de monter les vitres de leur véhicule pour être en sécurité. On monte les vitres parce que là, on ne sait jamais. C'est pour éviter, voilà, quelqu'un soit et puis quelque chose dans la voiture. Si ta vitre est baissée, que tu as ton téléphone, mais tu as ton portefeuille, ils peuvent tirer et puis courir. Certains sont obligés d'adopter des stratégies pour éviter ces personnes sans scrupules qui n'attendent que la moindre inattention pour vider les poches et sacs de leur proie. Nul n'est à l'abri du vol, ça c'est sûr. Mais comment je viens à jamais, je mets déjà ça dans ma tête. Donc quand je sors, je prends mes précautions, je prends un sac en bandoulière ou je mets mon argent dedans. Je ne fais pas confiance à quelqu'un, donc je ne laisse pas mon sac, je ne laisse pas quelqu'un porter mon sac. Si je sors, je sais que le sac que je dois sortir, ça sera pas transparent et puis quelqu'un va voir ce qui est dans mon sac. Je viens à jamais, je trappe aussi mon sac bien pour être prêt à ça. Selon des agents de sécurité, cette insécurité qui règne dans le marché est parfois due à certains comportements de la part des usagers. Tu viens faire un achat de 10 000, tu enlèves 500 000, tu comptes, il passe, la vie va te suivre. Ou bien, tu as un peu d'argent dans ton sac, tu attrapes le sac, on dresse un bébé. De façon dont tu vas faire, forcément le volet va savoir qu'il y a quelque chose qui va te suivre. Malgré les efforts du gouvernement consistant à déployer des agents de sécurité dans tout le district d'Abidjan, l'insécurité s'est amplifiée à l'approche des fêtes de fin d'année au marché d'Adjame. Nous vous exhortons à beaucoup de vigilance en cette période de fin d'année. Les fêtes de fin d'année n'empêchent pas les populations de ressentir l'impact de la cherté de la vie. Un véritable calvaire pour des familles qui peinent à avoir de quoi se nourrir. Ils appellent donc à l'aide pour améliorer leurs conditions de vie, surtout en cette période festive. Leur cri de cœur recueilli par notre reporter Clarisse Konyala. Manger, ma fille, il n'y en a pas. C'est trop cher. Quand on parle de la cohésion sociale, communion fraternelle, bon, ta soeur qui est à côté de toi ou bien ton petit-fils qui est à côté de toi qui n'a rien à manger, viens en manger. Mais si toi-même ça ne te suffit pas, est-ce que tu vas lui dire, il faut venir manger. La cherté de la vie, un véritable calvaire pour les familles à faible revenu. Difficile pour Mariyama de faire le marché avec la flambée des prix des denrées alimentaires à la veille des fêtes de fin d'année. Ses maigres moyens ne le lui permettent. Elle doit discuter les prix avant d'espérer avoir des légumes pour couvrir le ratio du jour. En tout cas, c'est très difficile. Le marché est devenu comme un calvaire. Tout est cher. On ne peut rien acheter. Tout ce qu'on demande, on voit que le prix augmente de jour en jour. On ne comprend rien. Ce n'est pas facile pour nous aussi. Regardez ce qu'il y a dans le panier. Est-ce que ça peut faire soin de 15 personnes pour qu'on puisse manger? Mais on fait avec. De retour à la maison, Mariyama doit préparer pour toute la famille. Depuis le décès de leur père, il y a plus de 20 ans, il leur est difficile de manger plus d'une fois par jour. Habituellement, on prenait 2000 pour aller au marché. Je peux faire une sauce de deux jours. Mais maintenant, même avec 5000, on ne peut pas faire un marché d'un seul jour. Tout est devenu cher. Avant, la mamite, c'était petit. On prenait au moins 2-3 kilos de mamite pour préparer une sauce. Mais maintenant, si on ne fait pas ça beaucoup, on ne pourra pas. Parce qu'on est obligé de mettre assez d'eau pour que la sauce soit plus beaucoup, pour qu'on puisse manger pendant deux à trois jours. Avant, on prend un riz, nous on prend du cal. Avant, on prend un culot, deux, ça. Mais maintenant, le culot, les sacs, j'ai pris 30 000. Deux sacs, j'ai pris. Ça fait un mois. Un mois, là, ça y a combien? Ça fait 60 000, non? 60 000 avant de manger de sauce, tout ça. Puis prendre le gaz, prendre le sarbon, ça m'est trop pratiquée. Plusieurs familles subissent l'envolée des prix des denrées alimentaires à l'approche des fêtes. Mohamed, autrefois couturier, père de 7 enfants, est atteint de l'éphanthiasie depuis plus de 10 ans. Sa famille vit qu'au jour le jour. Avoir un repas par jour, pour eux, un véritable défi. Depuis, je suis tombé, moi, c'est la chèreté de la vie. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi du tout. On mange une fois par jour. Souvent, même pas. Souvent, on ne gagne même pas. Les enfants viennent, crient, crient souvent. Papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais vraiment, on n'arrive pas à les satisfaire. Mohamed n'a qu'un seul désir, recouvrir la santé pour répondre aux besoins de ses enfants, surtout en cette période des fêtes. Mon désir, c'est de me soigner. C'est d'avoir ce que les docteurs m'ont dit, les 5 millions pour avoir les 5 millions pour me faire opérer. C'est ça même qui est mon désir totalement aujourd'hui aussi. Si c'est en bonne santé seulement, il n'y a même pas de problème du tout. Les enfants, même non, seront satisfaits. Même pas de problème. La guerre en Ukraine n'arrange pas les choses. La jeté de la vie nous fatigue. Parce que moi, j'ai deux enfants. Et puis, il y a des enfants de mes frères qui sont chez moi aussi. Aujourd'hui, quand ils donnent 2 000 francs, ça ne suffit pas. 3 000, ça ne suffit pas. Là, si ils pouvaient diminuer tout, à quel moment tout est cher, on ne peut pas manger. Surtout la viande, le poisson, on ne peut plus payer. De toute façon, là-même, on s'est débrouillé là-bas. Mais maintenant, on ne peut plus. Donc, tu ne peux plus donner 2 000 francs à une femme pour aller faire le marché. Maintenant, même, c'est 5 000 francs. Faut tout banane, même là. Quand on mangeait là, on n'arrive plus à manger. C'est bientôt Noël. Puis, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Tout le monde devrait se réjouir. Mais le coup des denrées et autres produits laissent beaucoup perplexes et anxieux. Garder l'espoir reste leur seule arme. Ce reportage a été commenté par Anicette Conan-Blessing. Le 18 décembre est célébrée la journée des migrants. En prélude à cette célébration, l'ONG et l'EISSAD met un point d'honneur à la sensibilisation. Les membres de l'organisation ont sillonné plusieurs gars à Abidjan pour conscientiser les acteurs du transport. Bintou Pékele. Sur ce camion, Evendri, ex-migrant de retour du Koweït et ses partenaires, sillonnent des communes du district d'Abidjan pour sensibiliser la population sur les risques de l'immigration irrégulière. Leur cible du jour, les transporteurs, autour du thème transport, migration irrégulière et traite de personnes, ouverture des débats publics. Les camarades chauffeurs ont dit qu'ils sont partis à l'immigration. Les femmes, les enfants sont là, les femmes sont décédées dans l'eau. Les enfants sont là, il n'y a personne qui s'équipe de... Après Yopougon-Sipores et Adjameganor, c'est au tour de la gare de Grand Bassam de la commune de Trècheville. Ici, c'est l'El Dorado. Ici, c'est aussi le paradis. Cette caravane, pour juste annoncer à la population qu'il y a un danger qui est là, qui est le phénomène migratoire. Ce phénomène a beaucoup endeuillé des familles qui sont en train de faire perdre la valeur de l'Afrique et s'aimer le désordre, s'aimer la zizanie, s'aimer la mort dans notre camp. Et on a assez perdu des jeunes. Nous disons non, ça suffit. On peut réussir ici, on peut réussir partout. Mais toutefois, un jeune souhaiterait voyager, nous leur conseillons de prendre le chemin légal. Aux côtés des HV, d'autres migrants de retour et des parents de migrants portent des disparus. J'ai deux neuvres qui sont restés dans l'eau. Cela fait près de six mois. Nous n'avons pas de leurs nouvelles. Il y a un même, ses deux enfants sont avec moi à la maison. Donc vraiment, c'est difficile. Nous mettons les enfants au monde pour qu'ils nous enterrent. Mais si c'est nous, on doit enterrer les enfants. C'est vraiment difficile. J'ai été immigrante au Couette en 2019. La dame m'a blessée avec le couteau. Et j'ai essayé de fuir la maison. Après, je suis allée dans une autre maison où le monsieur me proposait de l'argent pour coucher avec moi. Et je refusais aussi. Mais aujourd'hui, je suis rentrée dans mon pays. En tout cas, je me sens à l'aise. Je voulais dire à nos frères, nos soeurs qui ont fréquenté, qui ont déjà leur diplôme, qui ont déjà leur métier. Je préfère qu'on reste chez nous. Cette initiative est de l'ONG Léizade, lutte contre l'immigration irrégulière, ses coûts, assistance et développement, fondée par Evendry après son périple en aventure au Couette. Les membres de cette ONG lance ainsi les activités de la Journée internationale des migrants commémorées tous les 18 décembre. L'apothéose de cette caravane de sensibilisation aura lieu le 17 décembre prochain dans la commune d'Aboubo, avec les orphelins de la migration, les parents des migrants portés disparus et les migrants de retour. Une note de santé à présent, l'AMICA, les anciens de l'AMCI, a organisé la cinquième édition du Petit-Déjeuner-Débat. C'était ce samedi dans la commune du Plateau. Yacouba Koulibaly. Kondomori Anata bénéficie d'un enrôlement gratuit à la couverture maladie universelle. Une fois la formalité terminée, elle se dit soulagée. L'initiative est bienvenue et c'est à féliciter et à encourager aussi. Non seulement c'est gratuit et ça va faciliter la prise en charge de certaines personnes qui sont diminues, qui n'ont pas assez d'argent pour venir payer les frais directement. Pour encourager l'action de Kondomori, l'AMICAL des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a organisé un déjeuner-débat dans la commune du Plateau. Un rendez-vous qui vise à booster l'élan de sensibilisation des populations. La CEMU est une grosse question que tout le monde se pose et il y a beaucoup de sons discordants. Donc pour cela, on a souhaité inviter le ministère de la Santé et puis la direction de la CENAM pour qu'au moins on puisse éclairer et sortir des questions battues qui se passent dans les rues, etc. Expliquer l'effectivité de la CEMU. Aujourd'hui, l'étape où ils sont, c'est la vulgarisation de cette politique, la sensibilisation à outrance de toute la population ivoiraine. Donc c'est un devoir pour toutes les structures qui peuvent réunir du monde de participer à cet effort du gouvernement. Une initiative saluée par Joachim Kofi, représentant du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le message fort du ministre, c'est de rassurer la population de toutes les dispositions qui sont prises pour que la CEMU soit réellement effective sur toute l'étendue du territoire. Les efforts sont faits par le gouvernement au niveau de l'offre de soins pour que toute l'étendue du territoire soit pourvu un établissement de santé de qualité. Occasion pour Hachi Debo, représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'indiquer que l'enrôlement à la couverture maladie universelle est une réalité et non un mythe. On a un peu plus de 3 600 000 personnes qui sont enrôlées, il y a plus de 2 500 000 personnes qui ont leur carte et on a plus de 1 100 000 prestations qui ont été données aux différentes populations qui ont leur carte et qui se sont présentées dans les différents centres de santé. Donc ce n'est plus un mythe, la CEMU est une réalité. Pour bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle, les populations doivent s'acquitter du paiement de leurs cotisations qui s'élèvent à 1 000 francs CFA tous les mois. Nous vous le disions au titre, des centaines de Soudanais ont manifesté aujourd'hui contre l'accord de sortie de crise, censé sortir le pays du tourment dans lequel il est plongé depuis le putsch de l'an dernier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada